Bienvenue à tous et à toutes sur Kliwood et aujourd'hui un nouvel épisode d'un jeu, une présentation sur Trove. Digne successeur de Cube World mais en free to play c'est pas rien. Trove va prendre énormément d'aspects de ce dernier mais en en développant encore plus vous allez voir pourquoi. Et d'ailleurs c'est le principe de cette vidéo, vous présentez ce jeu et ensuite vous donnez un avis sur le jeu bien que je n'ai pas encore tout découvert. Comme son prédécesseur ce sont des cubes, des cubes partout qui forment le monde, les personnages, les PNJ, les armes, les armures, c'est toujours ça, des cubes. Tout d'abord nous allons parler de la force de Cube World, le social, sa communauté. Et oui en effet vous pouvez rejoindre un club, une sorte de kill dans le jeu afin de pouvoir s'entraider entre joueurs. Mais pas que puisqu'il va y avoir du troc avec une certaine monnaie du jeu que vous pourrez ramasser dans les niveaux. Et ça donne vraiment un aspect très 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 coopératif dans le jeu. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est monté, généré procéduralement. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de types de biomes et ce qui fait la variété des niveaux et des donjons de Trove. Je vous laisse voir dans la description tous les types de biomes, voir lesquels vous le pèlent plus. Ce qui fait la variété de Trove également ce sont la multitude de choix des classes. Et oui en effet il y a 11 classes au total et il y en a même une qui est en train de sortir, qui va sortir bientôt. On n'a pas plus de détails que ça. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de types de classes, notamment des tanks, des healers, des DPS, des corps à corps, des à distance. Il y a du choix pour tout le monde. Entre le Tomb Raider, le Knight, le Gunsinger, le Néon Ninja, le Candy Barbarian, le Ice Age, le Shadow Hunter, le Dracolithe, la Fête Trickster, le Pirate Captain et le Boom Ranger. Vous avez du choix quand même. Maintenant nous allons parler de la monnaie du jeu. Je sais que ce n'est pas forcément le plus important et ce qui intéresse le plus les gens. Mais je veux en parler parce que beaucoup de monde se dit que c'est un free to play, ça veut dire pay to win. Et bien détrompez-vous. Puisque la totalité des classes et des montures sont à ce tableau en jeu en jouant assez régulièrement, il faut l'avouer. Et donc ce n'est pas un pay to win mais bien un free to play comme il se doit. Et ça veut faire plaisir à plus d'un. Vous vous souvenez forcément de ce MMO où il fallait payer 20€ pour avoir un petit item qui vous permettrait de créer une immense épée. Qui vous permettrait de battre le plus grand des boss. Et bien dans Trove, c'est totalement banni. En effet, tous les crafts vont vous permettre d'accéder à énormément d'items qui vont vous permettre d'évoluer dans le jeu. Notamment, je le disais tout à l'heure, des portails, des montures. Et ça, ça fait plaisir sachant qu'il ne faut pas débourser un seul centime. D'ailleurs, sachez que toutes ces petites pépettes vont exactement à la même vitesse à part la monture de base. Et sachez que ça fait toujours plaisir d'aller à la même vitesse qu'un mec qui est plus fort qu'eux. D'ailleurs, les développeurs ont bien compris le système de mobilité d'un MMORPG. Puisque vous pouvez débloquer des ailes et même un dragon qui peut vous faire dépasser à des vitesses phénoménales. Pour éviter de passer des heures à courir comme des gogones. Depuis tout à l'heure, nous parlons de ces armures et de ces armes balèzes, funny, que vous rêvez tous de dans tous les MMO. Et bien sachez que dans ce jeu, il en existe un nombre incommensurable. Donc, pour tous les joueurs qui aiment le cubisme et le farming intensif, ainsi que le combat de boss en équipe, ce jeu est fait pour vous. Et s'il fallait donner un avis définitif à ce jeu, et bien je pense qu'il valerait très certainement un petit 15 sur 20. Car il est extrêmement complet. Donc, il a des défauts, bien évidemment. Par exemple, les serveurs qui lagent un peu de temps en temps. Mais ce n'est pas bien grave. Mais moi, je pense qu'il vaut le coup d'œil. Et même le coup de souris, MDR. Donc, moi je pense que c'est un jeu quand même qui va rester pas mal de temps. Et en plus, depuis qu'il est fourni par Steam, puisqu'avant il était très inconnu, depuis qu'il est fourni par Steam, je pense qu'il a gagné en popularité. Et c'est une bonne nouvelle pour lui. Donc, moi ce que je vous propose, c'est d'aller voir toutes les informations supplémentaires dans le wiki en dessous, sur toutes les classes. Je les ai juste énumérées sans donner pour leur utilité, on va dire. Mais je pense que ça peut vous intéresser dans le wiki, ainsi que les items dont je vous parlais depuis le début. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est sans doute moins complète que celle que j'avais fait sur Destiny. Mais c'est parce que c'est un jeu qui est quand même moins complet et qui reste quand même axé sur le farming et l'évoluage. Je ne sais pas comment on dit de son stuff. Donc voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne fin de journée. Ou une très bonne journée d'ailleurs. Ou une très bonne nuit. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Salut tout le monde.